Le forum civil est l'organisation de l'organisation pour la corruption et la guerre. Je vous remercie également de promouvoir la bonne gouvernance. Je vous remercie à l'heure du réunir et à l'heure du monde. Le président de la République a été décliné à priorité. La priorité a été pour la guerre et la corruption. Nous avons aussi un peu de temps. Nous avons aussi un peu de temps. Parce que le code de transparence dans la gestion des finances publiques, sur le 1.1.7, il n'y a pas. Si le gouvernement baisse, le président de la République a été baisse, nous avons étaté des lieux sur les finances publiques. Le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, le budget d'endettement pour savoir la situation. Après, nous avons aussi un peu de temps pour les auditeurs, après nous avons un peu de temps à ce qu'il y a. Nous sommes un peu de temps. C'est le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Le président de la République, M. Diomay Faye. Deuxièmement, nous avons eu 4 mois, nous avons eu quelques mois. Le Sénégal a eu des lois baisse. Il a eu un peu de temps pour prévenir la corruption, il a eu un peu de temps pour accéder la corruption. Il a eu un peu de temps pour la loi sur la déclaration de patrimoine. Donc, le président de la République, M. Diomay Faye, nous avons eu un exemple. En tant que candidat, la loi Tegu Koko, nous avons eu une déclaration de patrimoine, des rapports les nés. En tant que président de la République, nous avons eu une déclaration, nous avons eu une déclaration de prestations, nous avons eu une déclaration de conseil consulé. Donc, comment on a fait ça ? Nous avons eu un peu de temps pour le faire. Donc, nous avons eu un peu de temps pour appliquer pour nous avoir eu un peu de temps pour la loi sur la déclaration de patrimoine. Vous savez, le ministre, le président de la direction, la direction, la gestion de fonds, la gestion de programmes, nous avons eu une déclaration de patrimoine. En tant que, nous avons eu un peu de temps pour la priorité, la corruption. Nous avons eu un peu de temps pour le pôle judiciaire financier. Nous avons eu un peu de temps pour modifier les codes de procédure pénale en juillet 2023. Nous avons eu un peu de temps pouréger nos poules judiciaires. Sur le pôle judiciaire financier, nous avons eu un peu de temps pour dire le parc national financier. C'est parce que le président on a eu une déclaration de corruption. On a eu un peu de temps pour dire que les pôles judiciaires, notre parc national financier, on a eu des compétents, on a eu des moyens financiers, on a eu des moyens matériels. On a eu un peu de temps pour dire que le plus de rédivabilité à la corruption, Je pense que le début là pour que le pôle judiciaire financier soit pour le parti national financier. Je pense que le pôle judiciaire financier soit pour le parti de la guerre. Je pense que c'est aussi pour le parti de la rédivabilité, il y a un rapport. Une fois que je suis dit, c'est le rapport, c'est l'absence de rédivabilité. Il faut que je devienne me dérouler dans le gouvernement du président Bikissal. On a dit que le président Djamay ne se trouve pas. Parce que quand on regarde les cours de contrôle, les cours de compte, depuis 2018, ils ont eu un rapport. Le rapport est un rapport, mais il ne faut pas le publier. 2018, on a eu un rapport au Sénégal. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, on a eu un rapport qui a eu un rapport. On a eu un rapport, il y a un rapport, ARMP, il y a un rapport. On a eu un rapport, il y a un rapport, il y a un rapport, il y a un rapport, l'état de la gouvernance et la rédivision des comptes. Il y a un rapport. On a eu également eu un fonds de force COVID-19, NAM. Enquête, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un fonds de fonds qui ont eu un géré et il y a une faute. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps, 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 on a eu un peu de temps pour financer le développement, pour financer la pauvreté.